... Je descendais une rue perdue dans un quartier périphérique à la recherche d'une pissotière malfamée. Sous un pont, Deloubards attendaient à dosser leur moto. Et quand je suis passé, ils m'ont crié, pas méchant, Rastep. Comme j'étais ivre, il m'a fallu quelque temps pour comprendre. Les invertis ne parlent pas Verlans. Rastep pour Pédéraste. Un instant, j'avais senti flotter derrière moi l'ombre d'une autre race. Ce cri, je l'avais moins senti comme une insulte que comme l'évidence résumée de mon appartenance à un autre monde, à une autre histoire. Une histoire pas si vieille, née il y a un siècle, et dont les débuts pourraient encore être comptés par des vivants. Naissance d'une nouvelle identité, devenue en cent ans une quasi-nature. Ils apparaissent un peu avant le tournant du XXe siècle, mutants des arts de l'image et des sciences médicales, se découvrant progressivement à travers leur représentation comme une espèce particulière. Entre les guerres, dans les convulsions de l'Allemagne préconcentrationnaire, ils prolifèrent comme du chien d'an, construisant leur propre destin, jusqu'à former une nouvelle définition de l'être humain, un peuple dispersé, un peuple sans mémoire, oublié aussitôt des expériences vécues et des exterminations. Une conscience d'être autre, qui n'est pas éternelle, mais n'est pas née non plus dans la libération américaine des années 60. Elle a eu, il y a un demi-siècle, son âge d'or, continent perdu, effacé par le bain de sang totalitaire. C'est cette histoire inconnue que ce film veut rendre visible, au travers des images qu'elle a créées, l'histoire de la race Depp. Leur histoire accompagne celle de la photographie. Une autre mémoire, une autre peau sensible est donnée aux êtres. Eux s'en emparent aussitôt. C'est le signe de leur modernité. Dès leurs origines, ils feront de la surface lisse, où les rêves se fixent, le confident favori de leur culture naissante. Grâce à elle, ils oseront sur le corps masculin tout ce que la réalité rend difficile. De Gloden à la pornographie actuelle, eux feront de la pellicule sensible leur véhicule privilégié, et ce film en est le dernier témoignage. Ils naissent aussi avec l'enfance contemporaine, dont on les éloigne avec le plus grand soin. Leur mutation est simultanée de celle-là, qui arrache le petit de l'homme à la naïveté séculaire pour en faire le grand mythe intouchable, le miroir des frustrations adultes. Mais eux, déguisés en médecins ou drapés dans le langage de l'art, ils sont les grands chasseurs d'images pièges où les adolescents s'enlisent, prisonniers du mirage, immobilisés pour toujours à l'âge désirable pour la collection des amants d'enfance. Infatigables investigateurs des formes du corps adolescent, ils révèlent le cliché d'une beauté interdite. ... ... Le baron Wilhelm von Gladden est né en 1856 sur les bords de la Baltique. Il décide sur les conseils d'un autre baron allemand, le peintre Otto Gelleng, de visiter la Sicile et Taormina, déjà célébrée par le poète Platène. Il s'installe à Taormina, qu'il ne quittera plus, et commence par tenter sa voie dans la peinture. En 1888, Gladden est ruiné. Il se met alors à exécuter, à l'aide d'un appareil photographique qu'un ami allemand lui a prêté, des cartes postales des paysages de la région. Vers 1880, la photo d'art commence à peine. Avec l'école anglaise, qui expose en 1887 à Londres, et avec Gladden, elle triomphe. On a enfin trouvé à la plaque sensible un autre usage que le document et le portrait. La production de Gladden, qui n'a cessé de travailler jusqu'à sa mort en 1931, le met au premier rang de ses artistes d'avant-garde. Très connu à son époque, Gladden reçut pour son oeuvre de nombreux prix et distinctions. En Italie comme à Paris, au Caire comme à New York. Édouard VIII d'Angleterre, le Comprince, Alphonse XIII d'Espagne, Richard Strauss, Oscar Wilde, Anatole France ont visité son studio. Il laisse en mourant plus de 3000 plaques à son modèle préféré, Ilmoro. En 1936, la police fasciste les saisit, en détruit la moitié, et Ilmoro passe en justice. En 1960, son oeuvre est encore interdite en Italie. Tous les enfants du Tiers-Monde attendent leur baron. Ce baron allemand un peu fou, dont Gladden fut le modèle. Si j'ai connu le baron, monsieur, j'ai peut-être été le premier à l'apercevoir, moi. Je m'appelle Pancrazio Puccini. Quand j'étais jeune, on m'appelait Ilmoro. Il doit y avoir un peu de sang arabe dans ma famille. Je me souviens très bien quand il est arrivé. Il était habillé bien trop chaud pour chez nous. Tout de suite, on s'est précipité pour attraper ses bagages. Et il a sorti de l'argent. Au début, il n'a rien fait que nous regarder de loin. Pendant qu'on jouait à ce jeu que vous appelez Sautomonton, en français. On était déjà des adolescents, mais... Je jouais à moi encore, comme des ragazzi, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire au village. Aujourd'hui, mon petit-fils, celui qui tient la station servie sur la route de Syracuse, il a la Vespa. Il va au cinéma en village. Ça ne l'empêcherait pas, peut-être, de rencontrer son baron. La station... Je l'ai achetée à la mort du baron grâce à lui en 1935. Il nous espionnait et ça faisait un peu bizarre de le sentir nous regarder comme ça dans la campagne. Ça nous faisait rire de voir qu'un monsieur, un prêtre et un étranger en plus, il s'intéressait à nous, plutôt à la famille. Dans ce temps-là, la fille ne sortait pas du tout. Elle restait enfermée avec les mères. Les hommes partaient travailler à la ville. Les mères et nous, les gamins, on gardait les troupeaux. On se courait après, on s'attrapait, on se renversait, on se bagarrait pour rire, on se boucherait. On était des jeunes veaux ou des jeunes sages. Comme vous voudrez, on était jeunes veaux, vous voulez-vous ? Viens de bien graffes, deux enfants qui achent. Sous-titrage Société Radio-Canada L'alala, l'ho pigliaste, l'alala, l'ho portaste qui d'a me. Alle fiume bianche, gialle, l'alala, ed un collo pey. Tornito, l'alala, et la cresta, l'alala, lunga un palmo, l'alala, nel suo parque. Et la cresta, l'alala, lunga un palmo, l'alala, nel suo parque. On en faisait des bêtises, surtout avec les petits. On les attachait pour les martyriser un peu. On n'était que des gamins. Et puis, un jour, il a fini par nous demander si on voulait bien venir poser pour lui. Au début, on n'a pas compris lui. On croyait qu'il était peintre. La photographie, c'était la première fois qu'on envoyait à Taormina. Il avait mis une grande toile de décor dans son studio d'artiste. En froid, quand il recoulait, il nous disait « Artung ! » On retenait sa respiration jusqu'à ce qu'on entende. Ça durait des fois toute la nuit, ces séances de pause. Il y avait des gens du village qui passaient dehors et ils regardaient par la fenêtre. Mais il était très généreux, très gentil et très poli. Avec les femmes, avec les femmes surtout. Alors, personne n'y trouvait rien à blâmer. Ma mère, elle, elle a pris, à la longue, une vraie dévotion pour lui, à sa noire. Elle a mis ses photos sur sa chaînée, à côté des images de sang. À rester comme ça, sans bouger, on finissait par attraper des crânes. Il revenait vers nous. Ils nous parlaient à moitié de déstres. Ils prenaient la pause pour nous la montrer. Ils voulaient surtout qu'on ait l'air plus sérieux. Ils nous expliquaient, ils nous parlaient de l'art grec, des fresques de Pompéi. Mais non, on était distrait. Ils devaient recommencer dix fois. Ha, 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 ha. Et ils joueraient. Per Giove, dove est passato l'arté. Et des gamins comme nous, on aurait donné toutes les statues romaines du musée d'agrégionto pour un phonographe. Pour nous mettre dans l'atmosphère, il commençait par nous raciter des verres d'un poète grec. Il théocrydo, ou encore du virgilio. Dans ce temps-là, nous, on se pensait, on rigolait. Vous diriez qu'on était pas très malin, on était un peu innocents, on était comme des petites bêtes de la campagne. Mais on n'en se rendait compte rien. C'est bien après que j'ai compris, quand j'ai su que le baron était un grand artiste. Comme tout le monde le dit, maintenant, malouer et lutter contre notre nature animale, il voulait nous dégrossir, il voulait nous transformer en héros de la mythologie. Il voulait, il voulait qu'on soit des paraisistes, des ganymèdes, des animaux, il cherchait en nous la perfection de l'homme. Mais on était une substance bien misérable et bien parfaite pour un si grand créateur. Moi, j'étais le plus jeune de ceux qui allaient dans la maison Aldo, qui a été depuis le maire du village. Et Graziano, qui est devenu le farmacien, et être qui est mort à la guerre. C'est toi qui m'ont amené un jour. J'étais maigre comme un clou, monsieur. Et j'avais un peu honte de me montrer comme ça. Souvent, il entrait dans de grandes colères contre nous. Il criait contre notre Dieu, contre notre grossièreté. Il nous disait, vous n'avez pas honte à votre âge. Il essayait de nous sortir de notre trou. Il voulait nous intéresser aux choses de la culture. Et nous, pauvres Siciliennes. Nous, pauvres Siciliennes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501